... Merci à vous, Adrien, d'avoir répondu présent. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir à Blanche ce soir. C'est aussi une grande première pour vous de venir parler à des parents d'élèves. C'est ça, hein ? Du Villard, c'est le nom associé à une dynastie de champions de ski que nous avons tous connue à travers les différents podiums remportés au fil des années, jusqu'aux vêtements de ski que nous portons, que nous avons portés. Mais au-delà des pistes, et grâce aux pistes, Adrien a développé une compétence de coaching auprès de managers, chefs d'entreprise et de comités de direction. Même si la saison de ski n'a pas encore vraiment commencé et risque d'être un peu en retard au vu des températures estivales que nous avons en ce moment, la déco nous a mis en condition et nous allons nous mettre pour une bonne heure dans vos traces. Et je rajouterai juste qu'Adrien propose en fait que si vous avez des questions au fil de sa conférence, il ne faut pas que vous hésitiez à les poser. Et voilà, parce que c'est ce qui rend la conférence plus interactive et peut-être plus vivante. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Bonne soirée. Merci Véronique. Oui, alors, vous me représentez. C'est vrai que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Là, on n'est pas en votre conférence descendante. Si vous avez des questions, vous levez la main. Il y a des micros. Je vous pose la question à n'importe quel moment de la soirée. D'accord ? C'est important. Donc oui, moi je m'appelle Adrien de Villard. Je viens de la montagne. En fait, je suis un ancien skieur de l'équipe de France de ski. J'étais en équipe de France pendant plus de 11 ans, de 1987 à 1998. Et j'étais un spécialiste des épreuves de vitesse, donc la descente. Je ne sais pas si c'est le ski, mais il y a quatre épreuves. Le salome, le petit virage, ce qu'on appelle dans les stations le chamois. Il y a le géant, on appelle ça la flèche dans les stations. Le super jet et la descente. Et moi, j'étais descendeur. Donc j'étais en équipe de France de 1987 à 1998. Durant ma carrière, j'ai gagné la Coupe du Monde. J'étais quatre fois champion de France. J'ai gagné la Coupe d'Europe. Donc j'ai eu des réussites, mais j'ai eu aussi beaucoup d'échecs. Je me suis planté, pas mal de fois. Il faut dire qu'en tant que sportif, on perd plus souvent qu'on gagne. À part les top cadors comme les Federer, les Nadal et puis j'en oublie. Sinon, la majorité des sportifs de haut niveau dans le monde perdent plus souvent qu'ils ne le gagnent. Mais nous, ça fait partie de notre ADN de comprendre que dans chaque défaite que l'on vit, il y a une réussite future qui est en train de se programmer. Il faut juste aller chercher la cause qui a entraîné la défaite. Parce que si à chaque fois qu'on perd, on se faisait la récrérie, on n'ira pas bien loin. Donc nous, c'est dans notre culture, dans le sport, de chaque fois d'aller chercher ce qui a entraîné l'échec. Les causes, on ne s'y arrête jamais. Parce que les causes sont là, c'est bon, c'est fait. Par contre, on remonte toujours à la cause qui a pu entraîner ça. Alors, c'est vrai que moi, j'étais descendeur. Et en descente, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, on est en prise de risque permanente. Parce que j'en parlais tout à l'heure avec une ou des dames lors du buffet, parce que j'ai pris le buffet avant vous, parce que je savais qu'il n'y aurait plus rien. Donc, on associe l'échec forcément à la prise de risque. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de prise de risque. Quoique, il y a un cas de figure différent, on va voir tout à l'heure. Donc, la prise de risque est permanente pour nous dans le sport. Mais donc, l'acceptation de la possibilité d'échec est primordiale. Et ça, on va le voir. Alors, avant de rentrer plus dans la conférence ce soir, j'ai quelques images de ski à vous montrer. L'hiver approchant, le froid n'est pas là, mais l'hiver approche. Pour vous montrer quel a été mon sport, ma discipline pendant mes 11 années de Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà donc ça c'était ça c'était mon sport donc la descente et là à la fin la dernière vidéo l'image c'est quand je gagne une coupe du monde à Lillehammer en Norvège en 1993 quand je dis ça ça fait un peu vieux en 1993 dans Norvège je gagne une coupe du monde et en fait c'était les pré-olympiques de 1994 il y allait y avoir les jeux olympiques de Lillehammer en 1994 donc je gagne les pré-olympiques sur la piste qui est devenu olympique l'année d'après sauf qu'en 1994 un mois avant les jeux je fais une mauvaise chute je me casse la cheville et pas de jeux olympiques tous les 4 ans c'est un peu compliqué mais ça fait partie complètement de notre sport la blessure fait partie intégrante de notre sport alors je ne sais pas si des fois ça peut être très loin la blessure si vous avez les vitesses où on va ça c'était marqué 130 on va acheter à 160 km heure 160 le problème c'est pas sur les skis on tient à 160 en ligne droite sauf qu'après il faut attaquer un virage à 160 c'est là où le problème commence à arriver et je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a un an au mois de novembre l'année dernière on a perdu un français David Poisson Nakiski au Canada c'était une semaine avant la première coupe du monde il fait une mauvaise chute à l'entraînement pourtant tout était en place les filets étaient en place il fait une mauvaise chute et en tombant les skis passent devant c'est à dire qu'ils tombent les skis devant les skis sont aiguisés comme des lames de rasoir ça découpe le filet et derrière il y avait la forêt il tape contre un arbre et il est mort comme ça donc ça arrive encore malheureusement mais bon pas souvent mais quand même on a quand même pas le blessure souvent quand on tombe on casse assez facilement parce que la seule protection que l'on ait c'est notre corps on n'a aucune autre protection donc la descente ça casse quand même pas mal mais bon on va rentrer dans on va détailler un petit peu quand on parle d'échec juste avant qu'on parle d'échec je vous rassure on ne va pas se sentir déprimé ce soir bien au contraire on va voir toute la valeur ajoutée qu'il y a derrière un échec parce que l'échec on ne va pas le chercher on n'est pas maso on ne va pas le chercher par contre quand il est là qu'est-ce qu'on en fait la grande question est là c'est qu'est-ce qu'on fait de l'échec vécu alors à la bonne vieille méthode franco-française on va dire latine on le met sous le tapis c'est pas grave on passe à la suite et on n'en parle surtout pas on ne dit à personne ça c'est un peu la méthode française on n'en parle pas et on le met sous le tapis on le cache bien pour pas que personne ne le voit alors qu'il y a une richesse absolue là-dedans quand je vous ai dit nous dans le sport c'est là-dedans qu'on puisse nos réussites c'est dans les échecs pas forcément les victoires la valeur ajoutée qu'il y a sur un échec avant ça je voulais juste vous montrer ça ça c'est le fil rouge de la journée de la journée de la soirée c'est-à-dire que ce schéma-là il existe pour toute personne j'ai remarqué que toute personne fonctionne pareil c'est-à-dire qu'au centre on a cette fameuse zone de ressources alors qu'il n'est pas la zone de confort je précise bien parce que bien souvent on fait l'amalgame entre les deux alors que la zone de ressources c'est votre énergie de base votre pile atomique on fonctionne tous avec un axe central d'énergie et on va tous puiser cette énergie-là pour aller autour pour y avoir toute la zone bleue qui est autour la zone d'apprentissage d'accord alors dans le business c'est le mode du travail du lundi au vendredi soir je vois plus ces affinités et puis pour les jeunes c'est quand ils sont justement en apprentissage en change ils sont là pour agrandir leurs compétences d'accord et on cherche tout ça agrandit en compétences pour aller dans la zone qui est bleue claire autour là ce que j'appelle moi la voie aux zones c'est la zone on réussit les super trucs d'accord c'est les grands exploits sportifs c'est là Hussein Bolt il allait quand il court à 100 mètres avant un Federer il va là voilà ça parce que les gens qui vont dans cette zone-là c'est qu'ils se connaissent très très bien dans cette zone-là d'accord ils vont être capable de partir de là et d'aller là directement mais les échecs sont partout là-dedans à partir du moment où on essaye quelque chose et que ça réussit c'est un succès ou une victoire ou une réussite mais si ça ne marche pas c'est un échec bien souvent on met le derrière le mot échec on met le truc ultime le gros échec le truc catastrophique alors que pour moi un échec est juste quelque chose qui n'a pas réussi c'est juste l'énergie qu'on met derrière le mot qui est différente en France il y a deux mots qui font peur stress et échec on parle de ça on sort les griffes non on parle pas de ça donc on va dédramatiser un petit peu ce mot et de dire qu'en fait derrière le mot échec il y a juste un risque qui a été pris quelque chose qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut tirer comme apprentissage avant de on va aller encore un peu plus loin quand on parle d'échec on parle de choses qui sont cachées on parle pas de choses visibles les choses visibles c'est les conséquences elles sont là mais c'est surtout ce que ça nous fait à nous ce que ça peut faire à quelqu'un d'autre que ça peut faire à un enfant ou que ça peut faire à un adulte alors toute la partie visite de l'iceberg d'accord c'est ce que j'ai vu depuis tout à l'heure ok quand j'ai dit bonjour à certains comment vous marchez comment vous êtes habillés c'est toute l'image sociétale qu'on projette dans le monde et on fait tout ça on projette une image dans le monde parce qu'on veut que le monde nous voit comme ça d'accord n'empêche qu'il y a la plus grosse partie de vous-même et la partie la plus importante c'est là en dessous toute la partie émergée de l'iceberg émergée de l'iceberg c'est celle-là ça c'est la partie la plus importante de votre être parce que ce sont toutes vos expériences de vie et il ne faut pas me faire croire que ça c'est rempli de réussite ça c'est rempli de réussite comme d'échecs de difficulté de vie mais par contre c'est votre réservoir c'est votre votre véritable fond il est là-dedans d'accord et en fait toute votre richesse est là-dedans et moi tout à l'heure quand je n'ai parlé d'un échec vécu un vrai échec vécu je descends ici je vous dis tout mon apprentissage par rapport à ça parce que quand je vois la puissance d'apprentissage que vous nous apprend les échecs je me dis c'est quand même dommage de passer à côté sauf que on n'a pas été éduqué comme ça depuis notre enfance on n'a pas été éduqué à voir la richesse d'un échec parce que l'on vit dans un monde où la performance est sacralisée et que tout est basé par rapport à la performance alors que la performance n'est qu'une conséquence de quelque chose c'est pas un but en soi c'est juste la conséquence de quelque chose d'accord alors pour vous dire à quel point on est hyper riche là-dedans et à quel point il faut montrer ses failles ses blessures ses difficultés de vie parce qu'on est puissant par rapport à ça quand on montre nos difficultés on est hyper puissant encore une fois c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux jeunes on n'apprend pas à montrer leurs blessures et même nous les adultes on ne le fait pas je vous donne un exemple concret pour illustrer à quel point on est puissant de ça il y a deux samouraïs qui vont se livrer à un grand combat d'un côté il y a un samouraï qui a l'armure toute déglinguée et toute fissure dans tous les sens lacérée le casque en travers le sabre il est dentlé de tous les côtés en face de lui il y a un autre samouraï qui a une armure flambant neuve le truc hyper high tech le sabre super coupant ils sont là et deux samouraïs vont se mener à un grand combat à votre avis lequel va gagner ce combat ? spontanément vous direz lequel ouais en fait vous savez lequel va gagner le combat c'est celui-là c'est celui qui a les coups pourquoi c'est lui qui va gagner le combat parce que celui qui a l'armure toute déglinguée toute fissure en tout les sens il est là il se dit lui là avec son armure toute belle il n'a aucune expérience de rien il n'a jamais vu aucun combat de sa vie quick un coup il est mort l'autre en face qui a l'armure toute belle il voit celui qui est en face qui montre tout ça toutes ces difficultés de vie lui avec tout ce qu'il a vécu il est encore debout il a une sacrée expérience ce mec et là il a perdu le combat donc ça on est riche on est hyper riche de ça et toutes les blessures qu'on peut avoir toutes les difficultés des échecs nous ont construit ce qu'on est maintenant vous êtes tous ici issus de nos expériences de vie positives et négatives et comme je vous dis tout à l'heure personne ne peut lever la main en disant moi j'ai vécu aucun échec dans ma vie tu as vu un grand menteur dans le coin personne et si on fait si on fait un flashback en arrière vous apercevez que ces difficultés de vie vous ont construit ce que vous êtes maintenant votre puissance de caractère votre puissance de qui vous êtes est de la conscientisation de vos échecs ça c'est un mot que je vais souvent utiliser mais qui est trop important alors oui alors ça cet alignement ce que vous avez vécu est cohérent par rapport à qui vous montrez là-haut on appelle ça l'alignement être aligné être intègre dans la vie c'est ça par contre vous êtes aperçu quand vous discutez avec quelqu'un et que cette personne vous êtes en train de l'écouter et vous vous dites mais entre ce qu'il est en train de me dire et ce que je perçois de lui c'est des balles c'est pas vrai parce que c'est une personne qui n'est pas alignée qui n'est pas alignée par rapport à son expérience de vie donc voilà ça c'est juste un petit préambule pour montrer à quel point on va travailler sous la partie non visible de qui on est alors si je vous demande alors ça c'est Victor Hugo qui a une très belle phrase pour expliquer cet alignement qui dit la forme d'un quel fond qui remonte à la surface on a beau faire ce qu'on veut on a beau tout cacher au bout d'un moment ça remonte donc autant l'aider à remonter plutôt que de le cacher alors si je vous pose la question quelles sont les causes possibles d'un échec qu'est-ce que vous me dites ok à la volée là quelles sont les causes possibles d'un échec qu'est-ce qui peut entraîner un échec une blessure d'accord est-ce que la blessure n'est pas déjà un échec en lui-même d'accord ok mais c'est une question mais t'as raison une blessure peut entraîner un échec parce que tu peux prendre le départ d'une course déjà blessée à la base donc là est-ce que la blessure n'est déjà pas l'échec en lui-même tu vois la peur le manque d'expérience bien sûr tout ce que vous dites est très juste oui bien sûr il y a des prises de risque oui des facteurs extérieurs tout à fait alors je remets plein au tableau d'accord il n'y a pas de budget ça concerne pour le monde du business pas de chance pas le temps manque de motivation manque d'application les autres toujours les autres la peur d'échouer enfin tout ça ce sont des causes qui peuvent entraîner un échec il y en a plein d'accord n'empêche que si je fais ça c'est quoi ça les i et les e les causes internes les causes externes sur lesquelles on a accès en priorité interne on a quasiment aucun accès sur les causes externes sauf si on passe par l'interne pourtant c'est trop facile quand on vit un échec de tout balancer sur l'externe c'est la faute des autres il n'a pas eu le temps machin truc c'est la faute à Trump c'est la faute à machin truc on balance tout sur les causes externes pourquoi ? parce que ça a touché notre égo notre formation notre égo et ça on n'aime pas gratter l'égo je vous donne un exemple comme quoi on fait souvent ça c'est comment votre prénom ? Vincent alors moi je travaille avec Vincent c'est pas vrai je travaille avec Vincent on est associé tous les deux sur un méga projet et on est à 50-50 sur un gros projet sauf qu'on a un client qui nous fait 40% du chiffre c'est un peu risqué et puis un jour ce client nous claque dans les doigts l'échec arrive moi qu'est-ce que je fais ? du doigt je pointe Vincent je lui dis Vincent franchement je te tutoie excuse-moi Vincent franchement t'as déconné t'as pas fait la relation de client t'as pas fait la bonne égo avec le client t'as pas fié le dossier à temps franchement Vincent merde donc qu'est-ce que je fais avec mon doigt ? je pointe ma cause extérieure d'accord ? il faut savoir que quand il y a un doigt qui pointe la cause extérieure il y a trois doigts qui pointe la cause intérieure donc avant d'aller chercher la cause extérieure je vais d'abord chercher la cause interne qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait par rapport à cet échec vécu là et on va chercher tout ce qu'on a fait nous ou pas fait et c'est là-dedans qu'on grandit on ne grandit pas sur la cause extérieure pourtant c'est plus facile parce qu'on se débarrasse du truc c'est lui c'est pas moi alors qu'on a cherché les causes intérieures c'est là où on commence à grandir c'est là où on acquiert de l'expérience l'expérience ne vient pas de l'extérieur elle vient de l'intérieur donc ça c'est hyper important d'assumer pas forcément d'assumer dans le terme assumer ses fautes et se taper sur sa coquille comme Calimero c'est de dire ok qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait dans cet échec là et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que j'ai vécu alors on verra à la fin je vous donnerai un outil je vous donnerai un outil de transformation d'échec que vous pouvez appliquer à vous-même ou à vos enfants mais il y a une cause là-dedans qui n'est pas marquée qui pour moi entraîne systématiquement un échec il y en a plein vous n'avez pas trouvé comme ça mais qui entraîne systématiquement un échec alors bon ça j'ai séparé les deux pour bien avoir la différence mais c'est ça les non-choix un non-choix va entraîner quoi qu'il arrive un échec un bateau qui n'a pas de voile il va s'échouer quoi qu'il arrive un bateau sous voile il peut avancer très vite il peut se planter mais au moins il aura avancé donc les non-choix c'est comme rester immobile alors que tout bouge autour de vous et surtout maintenant vous êtes aperçu dans le monde en qui en vit tout est en mouvement rien n'est statique se dire je vais essayer de rester à équilibre parce que c'est compliqué autour de moi donc je vais essayer de trouver équilibre c'est complètement illusoire c'est là où les jeunes nous poussent vraiment parce qu'eux ils sont en mouvement perpétuel des fois ils nous disent calme-toi les jeunes ils avancent sans arrêt et c'est eux qui ont raison c'est eux qui ont raison parce qu'à la vitesse où ça va on ne peut pas s'arrêter de bouger si on s'arrête de bouger c'est compliqué je ne sais pas si vous essayez de rester immobile comme ça au bout d'un moment vous allez tanguer alors que quand on est en mouvement on est en marche on est en mouvement en fait on est en équilibre plus qu'à l'arrêt et juste marcher c'est juste la gestion d'un déséquilibre permanent donc c'est la gestion d'un échec permanent et l'échec de quoi ? l'échec de l'équilibre il faut juste je le redis quand on est en marche on ne fait que gérer un échec et l'échec de l'équilibre parce qu'on récupère un équilibre sans arrêt donc en fait on est simplement en gestion d'un déséquilibre permanent rester à l'équilibre est illusoire il faut toujours être en mouvement et gérer ça au maximum donc c'est un changement de prisme qu'il faut avoir par rapport à il y a beaucoup qui sont de ma génération ici d'accord donc en fait nous encore savons nos parents ils étaient vraiment dans le statique très statique c'est normal c'était leur génération parce que maintenant tout va très vite on ne peut pas s'arrêter de bouger d'accord donc les non-choix c'est de dire c'est la faute non pas dire c'est la faute les non-choix c'est de dire on va attendre que par exemple si je prends le monde du business on va attendre que le concurrent se casse la figure on va attendre que le climat économique se meilleure on va attendre qu'il y ait bussy on va attendre que ça on va attendre que ça et on fait que attendre et je peux vous dire que le rouleau compresseur il arrive et vous êtes écrasé donc il vaut mieux faire des mauvais choix que de faire des non-choix il vaut mieux faire un choix se planter et apprendre et repartir plus riche encore qu'avant que faire un non-choix et d'être le caliméro de service et dire c'est pas de la faute c'est les autres c'est pas de la faute c'est parce qu'il y a eu des mauvaises crises économiques c'est pas de la faute parce que le dollar était trop fort non qu'est-ce que tu peux toi faire dans ton choix et après apprendre les choix que tu fais donc ça c'est important parce que les jeunes comprennent ça qu'à travers chaque choix il y a une possibilité de réussite ou d'échec mais c'est pas grave c'est pas grave ça la valeur ajoutée est dans le choix elle est pas forcément dans ce qui arrive dans la réussite ou l'échec elle est juste dans le choix qui a été fait avant c'est là où ils sont forts alors si je reprends mon schéma il y a une cause d'échec qui est flagrante on en parle pas assez souvent c'est cette zone de ressources d'accord cette zone de ressources c'est la zone essentielle pour pouvoir être en forme d'accord donc si vous enlevez cette zone de ressources si cette zone de ressources elle disparaît en fait vous tombez dans ce phénomène là c'est à dire que là vous tombez dans ce phénomène qui est là-bas le phénomène de uniquement la zone bleue la zone dans laquelle on est à fond tout le temps à fond d'accord ça dans le monde du travail ok ben quand on est là-dedans c'est que du lundi ou vendredi soir voire plus on est sans arrêt complètement dans le monde du travail pour les jeunes c'est quand généralement ils sont sous une pression maximum parce que soit il y a un examen soit il y a quelque chose et ils ne pensent ils ne vivent que pour ça et là si on n'a pas ça au centre et bien on risque de tomber dans le syndrome de la grenouille syndrome de la grenouille c'est quoi vous le connaissez peut-être mais je le redis il fallait bien de l'entendre vous prenez un chaudron vous mettrez de l'eau à mi-chaudron et vous mettez une grenouille dans le chaudron et vous chauffez le chaudron demi-degré par demi-degré au début la grenouille elle est dans le chaudron elle s'éclate elle la bloque elle a fond dans son chaudron ça commence à chauffer un petit peu c'est un peu difficile je continue je m'éclate je me donne un fond dans le chaudron ça chauffe beaucoup c'est difficile c'est difficile mais il ne faut pas que je lâche il ne faut pas que je lâche je continue jusqu'à un demi-degré de trop et la grenouille elle meurt à mi-température du chaudron vous prenez une autre grenouille vous la jetez dedans elle ressort en sautant comme ça elle dit mais t'es folle de rester dedans t'as vu comme c'est chaud on ne s'aperçoit pas qu'on monte en température on ne s'aperçoit pas de ça parce qu'on a été éduqué entre guillemets à résister on a été éduqué à résister d'accord donc on s'aperçoit qu'on monte en température et plus on monte en température plus notre capacité d'apprentissage est réduite on passe alors je vais faire un petit peu d'atomie du cerveau plus on monte en température plus on monte en stress plus on quitte notre zone néocortex qui est ici d'accord notre bac plus 25 là le néocortex on va quitter le cortex pour entrer dans le cerveau limbique ici là notre caisse enregistre toutes nos expériences de vie et quand on monte trop en pression trop en stress on quitte ça pour entrer dans le cerveau reptilien et le reptilien c'est le cerveau de Cro-Magnon j'ai faim j'ai froid faut que je me sauve et là plus aucun apprentissage ne rentre donc il faut être très vigilant par rapport à ça si on veut être toujours en mode apprentissage que ce soit pour les jeunes ou pour nous et bien il faut être vigilant sur cette montée en pression très vigilant par rapport à ça parce qu'on n'apprend plus quand on est là-haut donc important d'avoir toute sa zone de ressources au centre et de savoir qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer autre cas de figure je sors au base d'un apprentissage de mon système ok alors soit dit en passant moi je suis un fan d'Albert Einstein je suis nul en physique je ne vais pas le dire ici mais je suis nul en physique mais par contre Einstein il était juste hyper puissant parce qu'il était tellement loin de la compréhension de ce qu'il faisait qu'il a des phrases qui sont juste extraordinaires si vous avez envie vous allez googler un petit peu Einstein quand il dit la connaissance c'est ça qui n'est pas expérience tout le reste n'est que de l'information à travers ça il dit que tout apprentissage s'il n'est pas intégré consciemment vécu et vraiment intégré ce n'est juste que de l'information qui peut s'enlever comme ça donc nous c'est pour ça que dans le ski dans le sport en fait tout ce qui est tout ce qui est fait passe par de l'intégration par de l'expérience c'est-à-dire l'intégration c'est comment on conscientise ça chez nous alors se dire ça c'est dans un apprentissage si on la sort il reste quoi la zone de danger et la zone verte qui est au milieu ça c'est des profils des personnes par exemple sur lesquelles ils n'ont pas de zone de développement je exagère un peu en disant ça mais la zone bleue n'existe pas c'est des personnes qui sont dès qu'on dit quelque chose de faire quelque chose de nouveau tout ce qui est nouveau il y a de danger pour ces personnes donc ça c'est savoir c'est des profils à connaître de ces profils-là on ne cherche pas alors de mettre des gros changes parce qu'ils ne pourront pas les résoudre d'accord là c'est des personnes qui sont très sujetties à la peur du changement par exemple ce qui n'est pas tellement cas au niveau des jeunes mais quoique ils perdent leur sécurité quand ils leur demandent des choses trop compliquées autre cas de figure où là je sors ma zone du danger du système là il reste quoi il reste la zone de ressources et la zone d'apprentissage qui est autour ça c'est des profils qui n'existent pas ça n'existe pas parce que qu'est-ce qui vous empêcherait de partir de la zone de ressources pour aller à fond vers la zone ici la zone bleu clair de la wow zone s'il n'y a aucune conséquence de rien la zone rouge nous rend vigilant de ce qu'on a à faire si on ne se brûle pas les doigts de temps en temps on n'apprend pas c'est pour ça qu'il faut qu'on laisse nos enfants moi je dis ça j'en ai trois j'ai une paire de jumelles qui a 18 ans et un petit garçon qui a 14 ans donc en fait si on ne les laisse pas un petit peu se brûler les doigts ils ne vont pas comprendre si on les empêche d'aller le plus loin possible parce qu'on leur transmène aux peurs de se faire mal ils n'apprendront jamais je vous donne un exemple très clair c'est qu'il y a un enfant un jeune qui va marcher à un an d'accord si le bébé qui a un an il commence à essayer de se lever pour essayer de marcher et qu'on l'empêche de vivre ça et qu'on lui dit ne tombe pas mon petit tu vas te faire mal je te retiens bouge pas ou bien si le bébé il a une conscience adulte et qu'au moment il va marcher et il dit je ne vais pas le faire parce que si je tombe tout le monde va me voir donc la honte donc le gamin il n'apprendra jamais il faut savoir qu'un enfant va tomber 2000 fois avant de marcher 2000 fois il va être en échec 2000 fois il va être en perte d'équilibre mais il pense 2000 fois il va enregistrer c'est un monstre paquet d'expériences pour comprendre comment fonctionne la marche imaginez ce qui se faisait si nous on empêchait tout le monde de vivre des expériences on n'aurait que des gens qui sont moyens ou qui ne veulent pas aller plus loin parce qu'on les a empêchés de vivre des expériences de peur on a des peurs pour eux je ne sais plus qui disait ça je ne sais pas c'est pas le patron de Virgin je crois Richard Branson qui disait quand il embauchait des gens il disait tu dépêches de faire toutes les conneries que tu peux faire et après tu seras bon mais vas-y fais-le quoi chez nous en France on a plutôt bon écoute je te mets un CDI un CDD de 3 mois tu ne fais pas de conneries tu ne fais pas de conneries pour 3 mois et après je t'embauche en CDI donc les prismes dans lesquels on voit les choses sont complètement différents alors et donc en fait on est riche c'est nos expériences de vie j'ai une expérience j'ai une anecdote par rapport à ça c'est dans moi dans ma vie j'ai fait un tour du monde pendant 2 ans avec ma femme et mes 3 enfants je suis parti pendant 2 ans autour du monde en camping-car je ne suis pas camping-cariste mais j'ai pris un camping-car je l'ai customisé panneau solaire tout le travail pendant 2 ans je suis tourné autour du monde et à un moment donné je me suis retrouvé aux Etats-Unis dans le Colorado mes parents vivent dans le Colorado et j'ai dit tiens mes enfants à l'époque les filles avaient 8 ans et les petits garçons avaient 4 ans je vais en dire ils vont vivre une expérience d'une école américaine donc on était au fin fond du Colorado redneck le Colorado ils parlent Colorado même pas américain et donc mes enfants dans l'école mes filles de 8 ans et puis les petits garçons de 4 ans et puis on reste 2 mois et au bout d'un mois et demi et une de mes filles qui rentre de l'école et qui me dit papa papa j'ai fait une dictée en anglais ouais super montre-moi la dictée elle me montre la dictée et là je suis tombé sur les fesses sur la dictée en fait c'était marqué tout ce qui est souligné en vert est juste là où c'est pas souligné il y a une erreur trouve-la je vois ça je dis qu'est-ce qu'a fait ma fille elle a pas goûté rien elle s'est assise elle a cherché où étaient ses erreurs moi ça moi quand j'étais à l'école ça c'était un 0 sur 20 et le truc dans la poche non non j'ai pas fait de dictée c'est juste un changement de prisme du truc complètement différent pour la même chose pourtant il y avait pas beaucoup de verre mais c'est pas grave elle a cherché où était son erreur on l'a sollicité en disant ça on dit à l'enfant t'as la capacité de trouver on averse complètement le truc faut pas se tonner que les américains soient piquousés à la réussite depuis leur tout jeune âge on leur apprend tu peux le faire tu peux le trouver vas-y les fameux encouragements à l'américaine d'accord alors c'est pas des philanthropes d'accord c'est pas des Gandhi mais par contre là moi ça m'a sidéré et encore on était dans le fin fond du Colorado on était pas sur une grande école de l'Est ou de l'Ouest quoi mais juste ça là il y a une erreur trouve là j'ai trouvé ça extraordinaire juste extraordinaire donc ça c'est une petite anecdote pour voir à quel point quand on change le prisme de ce qu'on voit on peut transformer un échec en une réussite mais en un quart de seconde quoi ça c'est important alors juste avant de rentrer dans l'expérience de mon échec vécu je voudrais juste vous donner deux points on parle du cerveau tout à l'heure il y a encore des choses importantes du cerveau à comprendre qui génèrent des échecs ou des réussites c'est que dans notre façon dans notre structure mentale on crée plein de choses vous savez très bien que la puissance du mental est énorme si je vous dis déjà un truc important c'est que le cerveau ne comprend pas la forme négative il n'est pas câblé pour comprendre ça dans son fonctionnement il ne peut pas comprendre la forme négative je vous donne un exemple si je vous dis écoutez moi bien surtout ne pensez surtout pas à un F en rose avec des rayons vertes verticales comme ça vous l'avez vu ? pourtant j'ai bien insisté pas le voir d'accord ? donc il ne comprend pas la forme négative donc imaginez ce qui se passe par exemple il y a seulement des golfeurs ici il met la main les golfeurs on peut se voir en deux ah ben voilà ok quand tu es au golf tu es sur le fairway numéro 9 là-bas il y a le green et entre green et toi il y a une grosse rivière et tu es là tu te dis il ne faut surtout pas que je mette la balle dans la rivière tu programmes complètement l'inverse que tu veux obtenir tu informes le cerveau de l'inverse que tu veux obtenir dans le business quand je parle de ça à des gens je leur dis imagine que quand tu vois un client tu rencontres ton client et qu'il te dit ce client est super important il ne faut surtout pas que je rate ma négo tu prévois tout l'inverse que tu veux obtenir mais il ne faut pas se faire acquérir dans notre système d'éducation qu'on a depuis depuis les rois ça doit depuis 30 ans on est éduqué à faire attention à tout et à voir ce qu'il ne faut pas faire à voir ce qu'on ne veut pas plutôt que ce qu'on veut c'est juste fondamental qu'on fonctionne un enfant qui marche avec un verre d'eau plein qu'est-ce qu'on dit surtout le renverse pas mais c'est automatique on le fait je le fais on le fait tout ça il faut juste qu'on change notre façon de voir ok tiens bien ton verre d'eau qu'est-ce qu'on veut obtenir pas ce qu'on veut pour obtenir d'accord un enfant qui a passé le bac s'il n'arrête pas de dire si je rate le bac qu'est-ce qu'il va se passer qu'est-ce qu'il va se passer voilà ok tu te projettes ton bac ton bac t'as obtenu ton bac ok qu'est-ce qu'il se passe derrière c'est à nous de les éduquer dans ce sens là d'accord de voir toujours ce qu'il y a à faire tout ce qu'ils peuvent gagner en prenant des risques alors je dis moi je suis étapé dans la zone rouge comme je prenais beaucoup de risques en descente je suis étapé dans la zone rouge mais par contre d'ailleurs on va voir comment je suis remonté sur les planches comment je suis remonté vers le sommet entre guillemets mais hop c'est donc voilà je vous montre on va changer le micro peut-être donc ça c'est vrai je vous montre une vidéo merci Sous-titrage MFP. J'ai eu 17 janvier 1997 à Vengen, en Suisse, sur une coupe du monde. Je rate la bosse, je décolle mal, je ratterris, mon ski l'a cintré, et je suis venu taper contre la barrière qui est là, qui normalement aurait dû m'amortir sur 50 cm comme ça, sauf qu'il avait gelé toute la nuit, c'était devenu un mur. Donc je suis passé de 95 km heure à zéro, dans le mur. Et donc là, je suis rentré 5 jours dans le coma, j'ai eu ce qu'on appelle un pneu motoraxe, c'est-à-dire que j'ai la cage thoracique qui s'est enfoncée, 5 côtes de cassé, ça a perforé le poumon, l'œdème cérébrale et puis 2 vertèbres de cassé. Et donc là, j'étais entre la vie et la mort, et je dois la vie à un médecin urgentiste français, qui était au-dessus, on a toujours des urgentistes avec nous, et il vient me voir quand je suis tombé, il vient juste me voir 15 secondes après, et à la palpation, il a vu que j'avais la cage thoracique d'enfoncer, donc il a suspecté le pneu motoraxe. Et il a dit à l'hélicoptère, surtout vous ne montez pas en altitude, parce que si vous montez en altitude, le poumon il pète et il meurt là-haut. Donc faites le tour de la montagne pour l'amener à l'hôpital. Donc heureusement, sinon je ne serai pas là pour vous parler. Donc là, je suis rentré cinq jours dans le coma, un sixième pour prolonger, enfin, ils ont prolongé le coma, et il y a mon entraîneur qui vient me voir après, on a discuté longtemps, et puis je lui ai dit, écoute Jean, tu appelles Jean, je lui ai dit, écoute Jean, moi ce que je veux, c'est à tout prix aller aux Jeux Olympiques. Parce qu'un an après, il y a la voie aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que 17 janvier 1997, c'est le jour de mon accident, qui est un échec en soi, et on va voir pourquoi c'est un échec, c'est pas qu'un accident. Les JO, février 1998. Donc, je lui ai dit à Jean, ce que je veux, c'est à tout prix aller aux Jeux Olympiques. Je lui ai dit, ok, vu dans l'état où tu es, c'est pas gagné, mais pourquoi pas ? Le challenge me plaît, pourquoi pas ? Donc avec Jean, on a mis au point tout un système, d'accord, de mini-objectifs. Le premier qu'on a mis en place, c'était en juin 1997, c'est de faire des tests physiques. Alors c'est marqué en bas, c'est marqué, go, no, go. Go, no, go, ok, j'y vais, j'y vais pas. C'est vraiment, le curseur, c'est oui ou c'est non. Pourquoi un test de physique ? Parce que je bossais avec mon corps. Si mon corps n'était pas en état d'aller plus loin, c'était même pas la peine de penser qu'il y allait. Donc je fais mon entraînement, je fais un entraînement bien spécifique parce que je ne pouvais plus porter des squats sur les dos, donc j'avais la table de cassé, donc un entraînement très, très spécifique. juin 1997, je vais à Boulory, au sud de la France, pour faire des tests. Et en faisant des tests, d'ailleurs pour déterminer que c'était un go ou no go, il fallait des valeurs. Donc on avait dit avec Jean, il fallait que je sois à 70% de mes valeurs max de 96. Donc en tant que sportif, on est sans arrêt évalué. Donc en 1997, je fais des tests. Alors je ne suis pas à 70% de toutes les valeurs. Par contre, ces trois valeurs principales du skieur, que sont les quadris, ischios, fessiers, là je suis à 72% de mes valeurs max de 96. Donc avec Jean, on dit ok, c'est bon, on va passer à la suite. Donc là, par contre, je suis toujours tout seul. Parce que l'équipe de France, c'est un TGV qui va à 200 km heure, tu as un accident, tu sors du TGV. D'accord ? Le TGV ne s'arrête pas. Donc l'équipe de France m'avait dit, écoute Adrien, tu fais ta éducation, tu te entraînes et quand tu es prêt, tu reviens faire un test avec nous. Donc là, je n'étais pas encore prêt. Mais au moins, physiquement, je sais que je pouvais continuer. Le deuxième mini-objectif qu'on a mis en place, c'était en juillet 1997, de reskier. C'était juste le B à bas, c'était mon métier de base. Donc je vais sur un glacier italien et je vais faire un peu de ski. Et là, je me perçois en fait que à petite vitesse, à 40-50 km heure, j'avais très mal au vertèbre qui avait cassé. Donc on s'était dit, il faut vraiment qu'on travaille bien cette zone-là, parce qu'à 110 km heure, ça va être très lourd. Sachant qu'ils avaient fait les tests deux ans avant, ils aiment des capteurs sur les skis et sur une courbe à 110 km heure, on est à peu près à une tonne de pression par jambe extérieure. Donc on résiste à une tonne de pression. C'est pour ça que le skieur, c'est beaucoup de squats. Les squats, c'est une grande barre sur le dos avec des poids sur les côtés. Et on résiste à des pressions. Et nous, on résiste à peu près à 190, à 210 kg de pression sur le dos. Et on résiste pour muscler les jambes. Donc je vais skier, ça se passe plutôt bien, mais vigilance à avoir. L'étape suivante avait été en septembre 1997 de faire un test de vitesse, un go-no-go. Lui, c'était le plus important, parce que pour savoir si j'allais pouvoir refaire de la vitesse, je savais que mon corps allait passer. De toute façon, comme dit ce grand philosophe Terminator, la douleur n'est qu'une information. C'est-à-dire que la douleur, ça se gère. On sait que je n'ai rien de douleur. Parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir reprendre de la vitesse. Donc je vais au Chili, parce qu'on passe toujours un mois en hémisphère sud. Je vais au Chili avec l'équipe de France pour aller faire un test de vitesse, savoir si je peux reprendre de la vitesse. Et donc là, je fais le test, un grand passage, une piste bien préparée. Je fais le passage, et en fait, j'arrive en bas, et en bas, on est en liaison permanente avec les coachs en Tokiwoki. Et je leur dis, pour moi, le test est validé. Je n'ai pas eu plus d'appréhension que ça. Par contre, je rentre à l'hôtel, je suis cuit. Je suis fatigué. Normalement, on fait cinq runs par jour d'entraînement, mais là, j'en ai fait un. Je suis rentré à l'hôtel, et je ne vous en passe, je suis resté deux jours à l'IT. Pourquoi ? C'est juste parce que là, en faisant de la vitesse, je sais que je peux rejoindre l'équipe de France, que je n'ai pas eu plus d'appréhension que ça. Et donc, j'allais rejoindre le groupe France. Donc, en fait, toutes mes protections psychologiques ont lâché. Et ça vous est sûrement déjà arrivé, ça. Vous avez un objectif. Vous cravachez du haut point de vue d'un objectif. Une fois que l'objectif est atteint, derrière, tout tombe. Et généralement, on tombe balade. Et c'est vraiment le jour où on part en vacances. Donc, pourquoi ? C'est juste qu'on a monté notre température, on peut être à l'heure très très haut, donc tout est en arrière de chez nous. Le jour où l'objectif est atteint, tout s'arrête. Le corps, il dit, c'est bon, je m'arrête un peu. Donc, il m'a fallu deux jours pour récupérer, mais je rejoins l'équipe de France. Ensuite, après, en novembre, on fait un camp d'entraînement aux Etats-Unis. Là, l'équipe de France est en mode qualitatif, un ou deux passages par jour max. Moi, je suis encore en mode quantitatif parce qu'il manque des kilomètres sous les pieds. Mais ça progresse, ça progresse. Ensuite, il fallait reprendre le bal de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que début novembre, enfin fin novembre, première Coupe du Monde de la saison. Je reprends le bain de la Coupe du Monde. Et là, je fais le briefing en course avec mes coachs. Et puis là, les coachs me disent, Adrien, c'est quoi ton objectif pour demain ? Là, je leur dis, pour moi, mon objectif pour demain, il est en priorité de me refaire confiance dans la haute compétition. J'ai failli laisser ma peau le 17 janvier 1997, c'est la dernière Coupe du Monde. Sur celle-là, j'ai besoin de reprendre confiance en moi. Parce que la confiance est hyper importante. Donc j'ai besoin de reprendre confiance en moi dans un sport de vitesse. Ils me disent, OK, mais tu fais quoi de la qualification pour les Jeux Olympiques ? Parce que pour aller au jeu, il faut se qualifier. Je leur dis, non, je ne peux pas aller me qualifier pour demain. C'est trop comme objectif. Pourquoi ? Parce que sur les dix athlètes de France, il y a quatre qui vont au jeu. Et les quatre qui vont au jeu, ce n'est pas lesquels plus sympas, lesquels plus beaux, lesquels plus gentils, les patatis et patata. C'est les quatre meilleurs au scratch. Au scratch, ça veut dire quoi ? Sur dix athlètes de l'équipe de France, ils allaient prendre les quatre meilleurs au scratch dans les six Coupes du Monde qu'il y a à avoir entre là et là. Le scratch, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si sur six Coupes du Monde, tu fais une fois quatrième et cinq fois dixième, par exemple, tu vas au jeu par rapport à quelqu'un qui aura fait six fois cinquième, qui a été hyper régulier à cinquième place, mais tout au scratch, c'était devant lui. Donc, tu vas au jeu. C'est l'arrêt du sport. Et OK, c'est accepté. Mais je dis non, pour moi, l'objectif est trop élevé. Je ne peux pas aller chercher ça. Si l'objectif est trop élevé, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc, j'avais conscience de ça. Donc, non, je reste sous mon objectif de me refaire confiance dans la Coupe du Monde. Donc, la Coupe du Monde se passe. Enfin, ça arrive. Donc, j'arrive au départ. Et puis là, je sentais vraiment que ça commençait vraiment le stress très, très élevé. Mais je gère le stress. Je sais quand il faut le maintenir. Je pose le bâton, je pars. Il y a un long plat de départ, il y a un virage gauche, il y a un droite aveugle, il y a un grand gauche, ensuite, il y a un long plat. Et je me mets en recherche sur le plat. Et à ce moment-là, il y a un commissaire de course qui saute en plein milieu de ma trajectoire. Il y a un drapeau jaune qui fait comme ça. Ça, ça veut dire arrête-toi. Je m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, le concurrent devant toi est tombé, on est en train de l'évacuer, il faut que tu montes, recommencez. Alors là, je dis, non, le cauchemar ambulant, le truc improbable, le truc qu'on ne pense pas du tout qui peut arriver, arrive à ce moment-là. Et là, je peux vous dire que j'en ai pas l'âge. Mais en fait, quoi qu'il arrive, j'allais devoir recommencer. Dans une demi-heure, j'étais de nouveau départ, j'allais devoir recommencer la coupe du monde. Donc même si le truc improbable, la cause extérieure qui arrivait, en fait, quoi qu'il arrive, j'allais devoir moi recommencer. Donc j'aurais pu me plaindre, dire, ouais, c'est pas normal, machin, truc, quoi qu'il arrive, j'allais devoir recommencer. Donc ça, j'ai vite évacué, j'ai dit, ok, maintenant, comment je vais reprendre de l'influx nerveux ? Physiquement, ça allait devoir passer. Ma grosse question était comment j'allais reprendre de l'influx nerveux. Et j'arrive au départ, et le starteur me dit que, t'as rien, tu repars quand tu veux, disons, je repars maintenant ou je repars plus jamais. Et là, je me mets à ventiler, à ventiler. Et quand tu ventiles, tu respires, tu passes de respiration claviculaire, c'est-à-dire que sur le haut, quand le stress est élevé, on ne respire que par le haut. Vous t'apercez, quand le stress, les épaules font comme ça, et on respire qui est là-haut. D'accord ? Pourquoi ? Parce que toujours, vous alimentez qui ? Le reptilien qui est là, le mode survie. Alors que quand vous êtes soit au lycée, soit au bureau, vous n'êtes pas votre survie. Sauf que le stress est tellement important qu'on arrive à rentrer dans ce mode-là. C'est ça qui est le danger. En respirant, vous libérez le diaphragme qui est là, d'accord ? Et vous faites une grande oxygénation et vous réalimentez les deux autres cerveaux. Donc la respiration est le seul outil qui permet de déstresser comme ça. C'est le seul outil qui permet. Savoir respirer. Ça aussi, c'est un truc... Je ne sais pas si vous le faites ici, je ne dis pas ça, mais apprendre nos enfants à respirer, c'est un cadeau qu'on leur fait. Apprendre à respirer. Donc je respire. Je transforme mon stress quand il y a quelque chose de positif. Je fais la course. Je passe à l'arrivée et je termine une 14e de la Coupe du Monde ce jour-là. Ce qui était un super résultat pour moi. Je n'étais pas qualifié, il y avait d'autres Français devant moi, mais pour moi, j'étais un super résultat parce que j'avais retrouvé une énergie et une confiance de fou en moi grâce à ce départ arrêté. Donc ce qui a été, sur le moment donné, une cause extérieure incroyable et puis une injustice, entre guillemets, c'était transformé en une réussite. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, j'ai pu vider tout mon mauvais stress et pouvoir faire une vraie course arrière. N'empêche qu'il me restait maintenant cinq courses pour me qualifier pour les Jeux olympiques. On rentre en Europe, on va à Val d'Isère. Val d'Isère, c'est une descente qui est très facile, qui est rapide. Elle fait 120 de moyenne, mais ce n'était pas difficile. Moi, je ne suis pas un grand gabarit. J'ai besoin de pistes difficiles pour m'exprimer. Je fais une bonne course, mais ce n'est pas suffisant pour me qualifier. Ensuite, on va à Val Gardena. Val Gardena, c'est une piste qui est très bien en Italie. Elle a des grosses bosses partout. Ça va super bien. À l'intermédiaire, j'étais 12e auto-intermédiaire. Ça, je l'ai suivi après. Sauf que juste après, je rate mon pied droit, je vais un peu trop loin et je décolle sur une bosse. Je raterris à peu près à 5 mètres de la ligne et je décélère de 4 km heure. Ce n'est pas énorme. Sauf que moi, je n'ai pas de moteur. Je ne peux pas rétrograder et réaccélérer. Donc, le temps que je récupère ma vitesse de croisière, je passe à une arrivée, je finis 25e, pas qualifié. Ensuite, Borneo. Borneo en Italie. Alors là, Borneo, c'est une course parfaite pour moi. C'est mon profil de course. C'est raide, c'est glacé, c'est mon profil de course. Ouais, non, mais il nous faut des pices glacées, nous, sinon... Et donc, là, je pars et là, je me dis, mon gars, c'est pour toi aujourd'hui, ta qualité, c'est pour toi aujourd'hui. Je pars à fond et j'ai skié comme un abruti. Mais un abruti, il finit. J'ai skié n'importe comment. C'est-à-dire que je n'avais que l'objectif en tête et j'avais complètement oublié les moyens. Complètement. J'ai skié à l'envers. C'est-à-dire qu'en descente, on rentre extérieur, on plonge à la corde et on sort extérieur. On enregistre la vitesse et on la gare jusqu'en bas. Et moi, je rentrais à la corde plein but, je sortais en vrac à l'extérieur, enfin, j'ai skié n'importe comment. Complètement omnibulé par l'objectif, complètement oublié les moyens, le comment. Comment on atteint l'objectif ? C'est bien peu le problème des fois, c'est qu'on est tellement fixé sur le butif qu'on oublie tout ce qui va autour qui permet d'atteindre ça. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Je ne suis pas assez énervé, je suis 32e, donc pas qualifié. Il me reste deux courses pour me qualifier. Il me reste Wengen en Suisse, c'est là où je me suis placardé contre le mur, et Kitzbühel en Autriche qui est le plus dur au monde. Et là, j'ai été face à cette notion de choix hyper importante. Le choix était de dire est-ce que je vais à Wengen ou est-ce que je ne vais pas à Wengen. Si je vais à Wengen, j'augmente mes chances retrouvé mon accident. Je n'ai aucun souvenir de mon accident. Et si je vais là-bas, aussi bien mon accident revient en bloc et c'est immense, c'est bloquant, c'est foutu. Donc, grand problème. Donc, j'y vais, je ne vais pas, je ne vais pas, j'appelle mon coach et mon coach, il me dit écoute, moi je te dirai Wengen, techniquement et maintenant physiquement, tu es capable d'y aller, mais c'est à toi de prendre la décision ou c'est toi qui prends des risques. 100% de raison. Sauf que décide devant le dimanche parce que lundi, on prend la voiture, on y va. Et donc, tout le week-end, j'y vais, je n'y vais pas, je n'y vais pas, le grand doute quoi. Oui, non, oui, non, oui, non. Sauf qu'à un moment, ça fait comme dans les dessins animés, c'est l'ampoule qui s'allume. Il ne faut pas y aller. Pourquoi il ne faut pas y aller ? Parce qu'il y a trop de risques de y aller. Je savais qu'en allant à Wengen, je pense que j'aurais ce qui est le frein à main et à ce niveau-là, ce qui est le frein à main, la qualification, ce n'est même pas la peine. Et même si en allant à Wengen, ça se trouve devant ce virage où j'ai failli laisser ma peau, je pense que j'aurais eu un petit peu en arrière, donc trop de risques à la Wengen. Donc, j'appelle mon coach, je dis, je ne vais pas à Wengen. Je mets tout sur la dernière course sur Kitzbühle. Donc, j'ai préparé Kitzbühle un maximum, pas tellement en skiant, pas tellement en préparant physiquement, mais que l'attends. J'ai imaginé le scénario d'une victoire à Kitzbühle, scénario dans objectif atteint, ça donne quoi pour moi ? Et ça, c'est un truc hyper important. De vous projeter dans objectif atteint. Vous projetez n'importe quel objectif, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour le lycée, pour les jeunes. Vous vous projetez, donc, OK, j'ai mon bac, qu'est-ce que ça donne pour moi ? Qu'est-ce que je ressens comme émotion ? Et en fait, le corps qui va ressentir une émotion, il va n'avoir que de ça ce que je vais la retrouver. Donc, on peut fixer des objectifs chiffrés, mais si on fixe un ressenti, c'est encore deux fois plus puissant. Donc, je pars à Kitzbühle pour essayer de retrouver ma qualification, pour avoir ma qualification, et on est 15 jours avant les Jeux. Donc ça, c'était un an avant. Adrien Duvillard dans le portillon, Adrien Duvillard, 18e temps de la première manche, une superbe performance pour ce garçon dont le père a gagné ici en 1960. Adrien Duvillard, 26 centième d'avance à l'intermédiaire, c'est tout beau pour le skieur de Meugev. Son travail paye le travail de glisseur, lui qui est à l'origine technicien, a énormément travaillé. C'était sa recherche permanente depuis trois ans, retrouver des sensations de glisse parce qu'avec son petit gabarit, il n'est pas avantagé sur les groupes-là. Adrien Duvillard, 32e et 25e à Bourguio, il n'était pas à la Wengel le week-end dernier. 127 kmh pour Adrien, c'est rapide, il est en mesure d'améliorer le temps de Perrin-Tonneux. Allez, Adrien, c'est fait ! 18 centième d'avance et Adrien Duvillard qui s'abouvre ces instants. Il nous déclarait cette semaine que participer au jeu pour lui, c'était une récompense. Un an après sa terrible chute à Wengel, c'est une récompense et il s'abouvre tous ces instants. C'est parti pour le français, peut-être lui aussi pour une grande performance. Alors voilà, c'est la dernière Coupe du Monde à Kézul, 15 jours avant les Jeux, donc je prends ma qualification, je termine 4e de la Coupe du Monde ce jour-là, 3e français scratch, 3e français scratch sur l'hiver, donc je prends ma qualif et direction après les Jeux. Alors les Jeux à Nagano, je fais 20 secondes de course et ils vont sur le capot. Ça, c'est un peu ma vie, je tombe assez souvent. Donc je tombe au jeu et j'ai arrêté ma carrière juste après les Jeux. Et je savais que ma carrière était finie. Pas de remords, pas de regrets, rien. Je savais que c'était fini, c'était un sentiment interne, ok, c'est fini. Et quand j'ai arrêté ma carrière, après je me suis dit, bon, là, le 17 janvier 1996, je touche la mort du doigt. Ensuite je fais tout ça et je vais au jeu, je dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ce qui s'est passé là-temps ? Je ne passe pas à côté d'une tranche de vie comme celle-là. Qu'est-ce que je dois retirer de tout ce qui a été vécu là-temps ? Donc j'ai commencé une introspection qui a duré un an. Un an d'introspection pour aller chercher qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai tout remonté de ce que vous voyez là, les mini-objectifs que j'ai mis en place, j'ai tout remonté de tout ça. Et puis arrivé là, je prends du recul, je regarde, puis je dis, mais j'ai fait une connerie, j'ai fait une erreur là. Est-ce que vous voyez l'erreur que j'ai faite ? Quelle était l'erreur que j'ai faite ? Je ne suis pas à la Wengen. Non, parce que ma qualification, je l'ai eue. Mais l'erreur n'est pas encore là. Il y a un vainqueur au fond. Il y a un vainqueur. Oui, rappelez-vous ce que je dis depuis le départ quand je dis sur mon lit d'hôpital. et je dis à mon entraîneur qui s'appelle Jean, je lui dis écoute Jean, moi ce que je veux, c'est à tout prix aller aux Jeux olympiques. Et ça, j'ai gravé un objectif sur mon disque dur, inconscient, hyper puissant. Même si en tant que sportif, on ne va pas au jeu pour participer, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des conneries de journalistes. Tous les sportifs qui vont au jeu, c'est pour une médaille. Personne ne va au jeu pour participer. Coubertin est sympa, mais ça a 5 minutes. Mais n'empêche que sur mon hôpital, j'étais fragile émotionnellement, psychologiquement, physiquement, mentalement, j'étais fragile. Quand j'ai dit je veux tout prix aller aux Jeux olympiques, j'ai enregistré un programme sur mon disque dur, inconscient, hyper puissant. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point on le fait sans le savoir. Même si mon conscient il pense médaille, mon inconscient, lui, il a compris le programme. Donc, tout se met en place. J'ai ma qualification. Le programme inconscient on se met en marche, il est atteint. L'objectif d'aller au jeu est atteint. Alors, on me dit pourquoi tu n'as pas changé d'objectif en cours de route ? Pour changer d'objectif en cours de route, il faut déjà savoir qu'on a programmé le mauvais objectif. Et c'était impossible à savoir. Je ne l'avais pas vu, ça. Et ça, si je fais le parallèle avec les start-upers, ceux qui m'ont des start-up. Une fois, j'ai accompagné une start-up qui avait vécu un échec qui s'était royamment planté. On a fait la genèse de ce qu'ils avaient mis en place. Et je leur ai posé la question basique. OK, c'était quoi votre objectif, les mecs ? Nous, c'était de monter notre boîte. Et oui, et so what derrière ? Ils ont monté leur boîte, oui. C'était derrière, pouf ! Ce n'était pas de faire vivre leur concept, ce n'était pas de développer leur concept, c'était de monter leur boîte. Ils se sont trompés d'objectif depuis le départ. parce qu'une fois que l'objectif était atteint, tout est redescendu, même si... Mais ça, c'est l'inconscient, c'est un problème complètement inconscient, ça. On peut avoir ce problème de monter sa boîte et après de le faire vivre, mais il faut savoir qu'il y a deux objectifs là-dedans. Donc, la première lecture me fait dire que je me suis planté d'objectifs depuis le départ. Et ça, c'est une des grandes causes d'échec que je vois dans mon entreprise ou que je vois même dans les jeunes. Moi, je me mets dans les jeunes qui font du sport, ils se trompent d'objectifs. Combien j'en ai vu mon équipe de France qui avait qu'un objectif de rentrer en équipe de France ? Yes, une fois qu'il y est, oui, c'est quoi ? Si derrière, tu ne recalibres pas de nouveau, ça ne va pas. Donc, c'est hyper vigilant, ça, dans le calibrage de ce qu'on veut. Mais, je me dis, ok, d'accord, trempé d'objectifs depuis le départ. Mince alors. Mais je me suis dit, non, ça ne me satisfait pas, il y a encore autre chose. Il faut aller chercher plus loin. Et donc, en cherchant plus loin, je me dis, bon, écoute, si là, le 17 janvier, sur mon hôpital, tout d'un coup, je calibre mon truc et je dis, écoute, agent, moi, ce que je veux, c'est à tout prix une médaille aux Jeux Olympiques. Consciemment, je dis médaille. Donc, consciemment, je me crée un programme, donc on est d'accord que consciemment, l'objectif, il monte. Il est plus élevé, de façon consciente. Ce qui veut dire que là, la courbe, c'est à fait pareil. Ce qui veut dire, que ce n'est pas faire un test physique en juin, mais en avril. Ce n'est pas ce qui est en juillet, mais ce qui est au mois de mai. Au mois d'avril, j'étais encore en rééducation. On ne pouvait pas tout faire. Donc, la deuxième lecture, ce schéma-là, me fait dire complètement l'inverse de la première. Me fait dire que finalement, l'objectif était le bon depuis le point de départ. Suffisamment changing, suffisamment difficile. Mais pour avoir cette deuxième vision, il faut enlever deux critères du sport de haut niveau, l'ego et la performance. Si vous enlevez l'ego et la performance, on est capable de voir ça. Si on reste que sur l'ego et la performance, la performance à tout prix, on ne voit pas cette deuxième lecture-là. Et si on a trop la notion de performance dans les yeux et la notion d'ego, c'est-à-dire, je suis plus fort, mais je vais montrer ce que je suis capable de faire, on est capable de se planter royalement sur la définition de l'objectif, de mettre des objectifs stratosphériques. Super élevé. Soit pour nous-mêmes, soit pour les autres. On met des objectifs qui sont trop élevés, ils sont inatteignables. On part du principe de dire, qui peut le plus, qui peut le moins. Moi, je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Je vous donne un exemple pourquoi je suis contre ça. Imaginons qu'il y a un patron de boîte qui est là qui dit à ses employés, à la fin de l'année, on se fait plus 20 chiffres d'affaires. Tout le monde bosse comme des fous, ils se mettent la rate de courbouillon, ils arrivent à la fin de l'année, plus 15. Bon, c'est pas mal plus 15, mais c'est pas plus 20 les mecs. On s'est planté. Oh merde. Deuxième année, bon, les scutis les mecs, le plus 20, on se le fait. Tout le monde motivé, grosse motivation d'équipe, les mecs, ils bossent comme des fous, ils rentrent dans le syndrome de la grenouille en deux secondes, ils crament. Fin de l'année, plus 20, plus 15. C'est pas mal, plus 15. Deux fois plus 15, c'est pas mal, mais c'est pas plus 20 les mecs, on s'est trompé. Troisième année, ok, il y a ce coup-ci, le plus 20, on se le fait. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire les mecs ? Je vous le fais en direct. Un grand bandoneur. Pourquoi ? Tu nous auras pas trois fois avec ton soleil. On l'aura pas le plus 20 là-bas. On l'aura pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont baisser leur niveau d'exigence. Parce qu'ils savent très mecs, ils auront pas ça. Donc ils vont baisser leur niveau d'exigence parce qu'ils vont pas se mettre la rate au courbouillon une troisième année consécutive. Et en plus, on fabrique que des frustrés. Donc ces gens de personnes-là, qui sont devenus frustrés et qui vont baisser leur niveau d'exigence, ne prendront plus aucun risque. Plus jamais. Parce qu'à chaque fois, ils n'ont jamais été reconnus dans leur prise de risque. Jamais. tout ça en fixant un mauvais objectif depuis le départ. Juste ça. Alors soyons vigilants contre le fil des objectifs à la fois pour nos enfants ou à la fois pour d'autres personnes de hypercalibrer le truc-là. Il faut que ce soit vraiment calibré. L'objectif smart que tout le monde connaît, c'est vraiment un truc tellement important. Tellement important. Et on fixe des objectifs par rapport à un point de départ. Non pas par rapport à un objectif absolu. C'est de... On parle d'où on est et par rapport à là où on est, où est-ce qu'on peut aller. Ça, c'est important de calibrer le point de départ, ce que je n'avais pas fait, moi. Mais, OK, ça, c'est rationnel. On comprend le calibrage de l'objectif qui est hyper important, mais ça ne me satisfaisait toujours pas. Il y a encore un truc que je n'avais pas compris. Je me dis, il y a quelque chose où je voulais aller chercher là-dedans. Et, alors, je ne sais pas si vous avez entendu... Oui, d'une question en bas. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais... Ouais. 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 Non, parce que ce qui est important, c'est que personne n'avait vu ça. Personne n'a vu, dans les mots que j'utilise, j'ai utilisé une fois ce mot-là sur mon lien d'hôpital, à mon entraîneur, je dis, moi, ce que je veux, c'est à tout prix, aller au jeu. Quand on dit ça, sur mon lien d'hôpital, le coach n'a même pas capté les mots, ce qu'il voulait dire. Pour lui, c'était clair, on pensait le jeu, on pensait les médailles, et moi aussi, dans le conscient de nous deux, on pensait ça. Sauf que dans les mots utilisés, les mots ont une puissance phénoménale, les mots utilisés ont créé une programmation. Je n'ai jamais dit que moi, ce que je voulais, c'était me qualifier pour aller participer au jeu. Quand j'ai dit ce que je veux, c'est aller au jeu, mon conscient a pensé les médailles, mais mon inconscient, lui, il a pensé complètement autre chose. Et donc, personne n'a jamais vu ça. Quand j'ai appelé Jean, après avoir vu ça, j'appelle Jean, j'ai dit, écoute, Jean, tu te rappelles à l'hôpital, quand je t'ai dit que je voulais à tout prix aller au jeu, et je ne t'ai pas dit que je voulais gagner les jeux. Et là, il y a eu un blanc au téléphone, il dit, ouais, je ne l'avais pas vu, mais avec du recul, c'était largement élevé comme objectif déjà. Donc, personne n'avait vu ça. Personne n'avait vu que j'avais programmé le même objectif depuis le départ. Donc, je ne sais pas si tu as répondu à ta question. Ouais, mais... Ouais, comme ça fait curieux que les start-upers me disent, nous, ce qu'on veut, c'est monter une boîte. Non pas, c'est faire vivre notre concept à travers le montage d'une boîte, par exemple. C'est comme il y a eu des fois des équipes qui ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est se qualifier pour la Coupe du monde de foot. Voilà, c'est des trucs qui sont tellement bateaux, tellement simples qu'on passe à côté des fois. On passe complètement à côté des fois. Maintenant, je ne sais pas si ça, on passe à côté. Moi, je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Je ne sais pas si on passe à côté maintenant. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait une incompétence autour de moi ? Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pointe pas le E, en fait. C'est possible, tout ça, que quelqu'un ait pu me recalibrer à ce moment-là. N'empêche que j'étais sur mon hôpital quand j'ai dit ça à mon entraîneur, qui était déjà bien un peu remué de me voir tout bleu comme un je-troumphe. Donc, voilà. Oui, possible, possible. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'on ne se rend pas compte des objectifs inconscients qu'on se programme sans le savoir. Il faut être typé à vision par rapport à ça. Donc, je vous dis, les deux premières lectures, OK, je les comprends, c'est rationnel. Maintenant, il y a autre chose. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu le reportage, le deuxième reportage, le commentateur, ce qu'il dit. Adrien Duvillard, dont le père a gagné ici en 1960. Alors, je m'appelle comme mon père, Adrien Duvillard. Même prénom, même nom. Et mon père, dans les années 60, a été le meilleur skieur au monde. Il a tout gagné. Bien sûr, ça, je le savais. Donc, moi, je vais sur Google et quand je réfléchisais, il y a encore un truc à comprendre. Je marque mon nom et ça apparaît Adrien Duvillard et ça apparaît 17 janvier, trois petits points. Donc, je dis, tiens, il parle de mon accident. J'ouvre le paragraphe Google et là, je l'ai marqué, Adrien Duvillard, senior, donc mon père. 17 janvier 1960 devient numéro un au monde. Et moi, le 17 janvier 1997, je me crache contre un mur. Alors, je n'entre pas dans vos croyances, mais la synchronicité était trop parfaite pour que je ne comprenne pas. Et là, ça fait ping de ma tête. Et là, j'ai tout compris. J'ai tout compris qu'en fait, j'étais sur un phénomène de non-choix. J'ai tout compris qu'en fait, je courais pour être meilleur que mon père. j'ai compris en fait que je courais sans aucune identité. Ça, c'est le truc le plus important. Je courais sans aucune identité. Je ne pouvais même pas faire un prénom mais il était déjà pris. Donc, je courais pourquoi ? Comment je pouvais exister dans ce monde-là, dans un monde d'hyper compétition, avec un prénom et un nom déjà pris, comment je pouvais exister là-dedans ? Et ça, c'est la grande question. En fait, on fait toutes ces choses pour la reconnaissance. C'est le premier besoin fondamental de tout être humain, c'est la reconnaissance. Moi, pour avoir de la reconnaissance, c'était compliqué. Il faut être très, très loin. Pourtant, je ne pointe pas encore une fois à mon père en tant qu'un E parce qu'il était hyper intelligent. Il ne m'a jamais entraîné, jamais coaché, toujours été bienveillant avec moi. C'est moi tout seul qui m'ai une pression de fou. Et donc, en fait, j'étais un peu comme ça à me serrer dans une roue. J'étais doué en ce que je faisais. J'ai gagné une Coupe du Monde, quatre fois que je suis en France, mais je n'avais pas ma propre identité. Et il a fallu juste me frapper dans un mur pour que je puisse comprendre ça. On peut le faire en méthode plus soft. Je vous rassure. Mais ça, c'est important. Et moi, quand j'ai compris ça, derrière, j'ai tout de suite parlé à mes enfants. Tout de suite. Tout de suite compris ça parce que j'aurais expliqué tout ça. Ils sont même venus voir des conférences qu'ils ont fait comme ce soir pour qu'ils comprennent bien qu'ils doivent créer leur propre identité. Ça, c'est juste fondamental. Parce que c'est à travers la création de sa propre identité qu'on crée son propre chemin. Et je pense que, une fois que j'ai compris ça, en fait, j'ai compris un truc fondamental. Je pense qu'on va tous se poser un jour la question pour quelle bonne raison je fais ce que je fais ? Question assez simple. Pour quelle bonne raison je fais ce que je fais ? Et quand on trouve la réponse à cette question-là ou bien même se poser la question, on reprend possession de ce qu'on fait. Et donc derrière, après, qui dit possession de ce qu'on fait, on dit qu'on rentre dans les choix. On fait ses propres choix. Donc là, moi, j'étais sur un phénomène de non-choix. De non-choix. Mais si c'est à refaire, je le referais. Je ne renie pas du tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Ce phénomène d'identité. Et pour quelles bonnes raisons on fait ce qu'on fait ? Alors, une fois, j'ai compris ça. J'ai compris la valeur ajoutée de l'échec. Mais il a fallu que j'aille jusqu'à là pour comprendre en quoi l'échec te fait évoluer, te fait grandir, parce qu'il touche tes fondamentaux. Il va toucher tes fondamentaux en tant que personne. Et c'est là-dedans que tu grandis. Ce n'est pas en comprenant dans la rationalité que tu vas grandir, c'est en comprenant par l'expérience et la conscientisation de ce que tu as vécu. C'est là-dedans que je trouve qu'on grandit le plus. Mais il faut aller chercher profondément. Il faut aller gratter l'égo, vos croyances, tout ce qui empêche de tourner en rond, des fois. Il faut aller gratter un peu tout ça. Mais c'est là-dedans qu'il y a la vraie valeur ajoutée. Alors, juste pour terminer, il y a un truc que... Ça, c'est la phrase que j'avais quand je courais. « À vaincre sans péril, on trionne sans gloire. » Et donc, j'ai une de cesse que de devoir planter mon drapeau où je voulais. Je vais donner quelques plus au passage, mais ce n'est pas grave. Après mon accident, j'ai pris un peu du plan dans la cervelle. Et maintenant, je pars avec cette phrase-là qui dit « À vaincre sans apprendre, on trionne sans comprendre. » C'est-à-dire que je n'ai du cesse d'apprendre de ce qui m'arrive. Je ne suis pas devenu un psycho-rigide de tout comprendre. Par contre, quand il y a un truc qui se passe dans ma vie, que je trébuche sur un projet, n'importe quoi, je dis « Ah, qu'est-ce que la vie est en train de me montrer là ? » C'est quoi l'apprentissage que je dois prendre là-dedans ? Et ça, il n'y a pas d'âge pour se poser la question. Et ceci notre rôle à nous, et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants, c'est de comprendre que tout ce qui se passe dans la vie est là pour leur bien. On change le prisme dans lequel on voit les choses. Tout ce qui se passe, c'est là pour vous faire évoluer. Aussi difficile, aussi dramatique soit-il, c'est là pour vous faire évoluer tant que tu vas chercher la cause et que tu ne t'arrêtes pas sur les conséquences en balançant tout sur les « e ». Il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est en fait un outil, un outil assez simple. Avant de passer au outil, je vais vous montrer juste ça. Alors, ça va peut-être passer derrière déjà. Ça, c'est juste la synthèse de ce que je viens de dire. Quand il y a un échec, il y a un constat à faire. C'est évident. Sauf si on reste sur l'échec, le constat, et qu'on passe à la suite, on passe à côté de l'apprentissage. Pour quelle bonne raison je me suis planté ? Qu'est-ce que je dois apprendre dans ce qui s'est planté là-dedans ? En quoi j'ai grandi ? En quoi j'ai voulu ? Pour ensuite rentrer dans la responsabilité, il s'est marqué en rouge « Qu'est-ce que j'en fais ? » À votre avis, c'est quoi ça ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Ça représente quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Échec, on comprend. Cause d'apprentissage, ok. Qu'est-ce que je dois apprendre de ce que j'ai vécu ? Moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Comment je grandis à travers ça ? Maintenant, je passe à la dernière étape qui est le « Qu'est-ce que j'en fais ? » Pardon ? Mouais. Mouais, mais ça, on est encore dans... La valorité de l'échec, il est dans la prise de conscience. Mouais. Donc, plus précisément... Qui c'est qui a dit « Qu'est-ce que je change là ? » Qu'est-ce que je change, mais plus précisément, qu'est-ce que je mets en place concrètement ? Et dans le tangible, quoi. Parce que bien souvent, on s'arrête à la prise de conscience. Exemple, avec Jean-Yann, un humoriste français, qui dit une phrase très belle, il dit « Tout le monde veut sauver la planète. » Mais personne ne veut descendre les poubelles. Qu'est-ce que concrètement, je mets en place, quoi. Et on s'arrête tous à la prise de conscience. Ouais, sauvons les bébés phoques, ouais, super. Qu'est-ce que ça fait ? Rien. Top. Non. Ça, c'est le plus compliqué, parce qu'encore une fois, ça vient toucher notre égo et nos croyances. Ça, ça vient toucher le bas de l'iceberg. La prise de conscience peut être dans le sommet de l'iceberg. Ouais, on a fait une prise de conscience. Moi, j'ai pris conscience que la planète se réchauffe, mais je continue à me chauffer au fioul. Voilà. Plein de trucs comme ça, quoi. Donc, est-ce qu'on est en adéquation avec notre prise de conscience ? Et c'est le plus compliqué, ça. Le plus compliqué, il est là-dedans, dans qu'est-ce que je mets concrètement en place. Mais c'est une fois qu'on a fait ça qu'on a pris toute la valeur ajoutée dans l'échec. Et ça, si nos jeunes pouvaient comprendre ça très tôt, ils deviendraient d'une immensité de richesse, ils auraient une richesse énorme, en fait, d'apprentissage très tôt, quoi. Très, très tôt, parce qu'ils conscientisent tout ce qu'ils ont vécu en étant en apprentissage, ben, ils seraient très riches. Alors, je vous dis, j'ai transformé ça en un outil. Un outil qui est facile à utiliser pour vous. Alors, cet outil, il est simple, parce que la prise de conscience, si elle ne se transforme pas en quelque chose d'intéressant, ça ne marche pas, je vais passer à la main. En plus. Voilà. OK. Trois questions essentielles pour transformer un échec. Hyper simple et hyper basique. Moi, je suis coach d'entreprise, donc mon métier, c'est de poser des questions. D'accord ? Je me suis persuadé qu'en posant des questions aux gens, on s'intéresse aux gens, et en fait, ils grandissent à travers les questions, donc pas à travers les réponses. Quelqu'un qui vit un échec et qui est à votre entourage. Je vais vous dire, je prends un exemple avec ma fille, d'accord ? Je vais vous expliquer comment ces trois questions fonctionnent. Quelqu'un qui a pris un échec et un entourage, on lui pose la première question, qui est sûre, on va vous faire bondir tellement qu'elle est simple. La première question, c'est... Bon, ben, celui-là, il est en échec complet. Je vais passer à la main. En quoi tu estimes avoir fait ton mieux ? La première question à poser à quelqu'un. La première question, se poser soi-même face à un miroir, si on est intègre. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que son mieux ? Le meilleur ? Ouais, ben, le meilleur, si tu arrives à le faire, c'est que c'est le mieux, quoi. Rien. On peut rien faire de plus que le mieux. Mais à ne pas confondre avec la célèbre phrase qu'on a tous entendue à l'école, enfin, gaffe ce que je dis, parce que que j'ai moins entendu en tous les cas à l'école, peut mieux faire. Ça n'a rien à voir. Le peu mieux faire n'a rien à voir avec en quoi tu estimes en fait ton mieux. Ouais. Le mieux est l'ennui du bien. On est d'accord par rapport à ça quand on ne se satisfait pas du mieux. Si on cherche toujours plus que le mieux. Un insatisfait en permanence, on va jouer plus loin, plus loin, plus loin. La performance à outrance n'est jamais assez bien, donc là, ça devient l'ennemi. Mais quand je pose la question « En quoi tu estimes avoir fait ton mieux ? » qui est une question ouverte versus une question fermée qui serait « Est-ce que tu estimes avoir fait ton mieux ? » Quelqu'un qui a vécu un échec quand il pose la question « Est-ce que tu estimes avoir fait ton mieux ? » Il va répondre « Oui ou non. » Discussion finie. Binaire, comme réponse. En quoi tu estimes avoir fait ton mieux ? permet à la personne de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et de voir comment elle a procédé. Je vous pose deux autres questions derrière et je vous dis comment elle fonctionne avec ma fille. Deuxième question. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Sur ton fonctionnement ? Et ensuite, la troisième question qui vous propulse sur demain qui est « Qu'est-ce que tu feras différemment demain ? » Je vous explique comment ça fonctionne et vous allez voir, c'est un outil hyper simple à utiliser. Ok, ma fille a fait un peu de compétition de ski. Normal, nous vivons à la montagne, c'est un peu normal. Elle ne s'appelle pas Adrienne, je vous rassure. Alors, ça, ça représente l'émotion de ma fille. Quand elle arrive, elle rentre une course de ski, elle a complètement raté sa course et elle arrive à la maison en pleurant. « Je suis trop nu, je suis au moins une bonne à rien. » Elle se fait un rachéric, elle est méro, la totale. Et là, je lui laisse passer son état émotionnel et puis je lui pose la première question. Je lui dis « Écoute, Noa, par rapport à l'échec que tu as vécu aujourd'hui, on n'édulcore pas le constat, par rapport à l'échec que tu as vécu aujourd'hui, en quoi tu estimes avoir fait de ton mieux aujourd'hui ? » Donc là, quel effet ça a eu sur elle ? Un petit peu en arrière, elle a commencé à s'observer sur ce qu'elle a fait. « Tiens, là, je me suis bien donné, je suis parti vite au départ. Ah oui, non, là, finalement, je m'aperçois que j'ai un peu trop discuté au départ. Je t'ai passé ci, passé ça, passé ci, passé ça. » Voilà, elle a commencé à s'observer dans son mode de fonctionnement. Donc déjà, elle se sépare de son émotion de base. D'accord ? Ensuite, je lui pose une question, je lui dis « Écoute, super, Noa, par rapport à la course aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ton fonctionnement ? » Et là, encore un pas en arrière, son ton de voix avait commencé à descendre. « J'ai appris qu'il faut que la prochaine fois, je ne suis plus concentré au départ, j'ai appris que ce qu'il dit le coach, ce n'est pas con, il faut que j'écoute des fois, j'ai appris qu'il faut que je garde plus d'énergie pour la fin de la course. » Je lui dis « Ok, super, c'est bien. » Et ensuite, je lui pose la troisième question, je lui dis « Écoute, Noa, dans trois jours, il y a une autre course, le viège à côté. Qu'est-ce que tu vas faire de différent dans trois jours ? » Et là, encore un pas en arrière symbolique, elle n'avait qu'une envie, ça repartit en course. « Je vais faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. » Elle n'avait qu'une envie, c'est de mettre en application sa prise de conscience. Tout ça en trois questions dans lesquelles il n'y a aucun jugement, zéro jugement du tout. Pourtant, moi, j'avais la légitimité pour lui mettre un sacré recadrage. Mais en fait, parce que moi, j'étais un type de France de ski pendant 11 ans, j'aurais pu lui dire « Écoute, Noa, tu vois ce que tu as fait ? » Ça, c'est nul ce que tu as fait. D'accord ? « La prochaine fois, tu feras comme ça, comme ça et comme ça. » Ok ? Elle m'aurait dit quoi ? « Oui, papa. » Je suis autorité. Elle m'a dit « Oui, papa, t'as raison. Apprentissage. Zéro. Pourtant, ça m'a fait plaisir à mon égo de le dire. Mais par contre, si je voulais faire grandir mon enfant, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, en lui posant ces questions, elle n'avait qu'une envie, c'était repartir. Mettre un apprentissage. Parce que là, l'échec qu'elle a vécu, elle a déjà en elle la culpabilité de ce qu'elle a fait, le remords, le regret, tout ce qui va avec, ne pas faire plaisir aux parents, qu'est-ce qu'il va dire à mon père. Elle rentre avec tout ça. Si moi, en plus, je lui mets le doigt du « T'as vu, ça fait mal, ça. Ça ne va pas. » Au contraire, il fallait que je lui sorte de ce contexte-là. Pour dire, voilà, à travers ces questions, regarde comme tu es riche, regarde l'apprentissage que tu as. Et derrière, elle est repartie, elle avait qu'une envie de se mettre ça en application. Ça, c'est juste hyper important. Parce que toute personne qui vient d'échec a déjà en elle la culpabilité et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas la peine de remettre une couche par-dessus. C'est au contraire. C'est comment on fait pour que cette personne grandisse et évolue. Soit on assoit notre autorité dessus en disant « Plus jamais tu as fait ça, d'accord ? » Et après, je fais comme ça. Là, on lui empêche d'apprendre complètement. Et ça, ces trois phrases-là, si vous regardez bien, ce sont exactement les mêmes questions à poser pour une réussite. Exactement les mêmes questions à poser pour une réussite. Pourquoi ? Parce que cette phrase-là que j'ai mise en dernier, je l'ai mise parce que je m'étais rappelé d'une expérience que j'avais eue avec un entraîneur italien. J'étais en Coupe d'Europe. Il y avait deux Coupes d'Europe, une le samedi et une le dimanche. Je gagne le samedi. Et dimanche, c'était juste un bis répétida de la veille. Donc, le samedi soir, on boit un petit coup avec les coachs, tranquille, sympa. Et là, mon coach, il me regarde. Il me dit « Ecoute, Adrien, demain, il y a la même course. Tout pareil. Même tracé, tout pareil. Qu'est-ce que tu vas faire de différent demain ? » Moi, un peu con, je regarde. Je dis « Ben, rien. J'ai essayé comme ça aujourd'hui. Demain, je tiens pareil, je vais gagner. » Et là, il m'a fusillé du regard. J'ai dit « Oula, j'ai dû dire une grosse connerie. » Et en fait, il me dit « Tu crois qu'ils vont faire quoi de tes concurrents ? » Ils vont voir la vidéo où t'es passé, tes lignes, tes trajectoires, ta façon de skier. Ils vont faire comme toi, plus quelque chose pour être meilleur que toi. Si toi, demain, tu te contentes de faire, comme aujourd'hui, demain, t'es mort. Implacable comme raisonnement. C'est pour ça que je dis ça sur les mêmes questions et se poser pour une réussite. On ne valorise pas non plus la réussite. On ne se pose pas les bonnes questions. On dit « Ah super, c'est bon, on passe à autre chose. » Non. Comment t'as vu jusqu'à là ? C'est quoi le chemin que t'as fait pour venir jusqu'à là ? Qu'est-ce que t'as appris là-dedans pour être là-dedans, pour être aussi fort que ça ? Ah, d'accord, maintenant, t'as une grande expérience et tu pars plus loin. Réussite ou échec ? Réussite ou échec ? Ce sont les deux... Deux... Je ne vais pas dire mamelle de la réussite, mais ce sont les deux expériences qui t'amènent des réussites futures. Il ne faut pas dévaloriser l'une et oublier l'autre. Parce que bien souvent, une, on n'en parle même pas, c'est l'échec. Et la victoire, on oublie complètement de voir pourquoi on a réussi. Et après, on comprend pourquoi on se plante derrière. C'est juste qu'on n'a pas conscientisé ce qu'on a fait. C'est trop important, ça. Alors voilà, juste pour terminer, parce qu'après, je vais être trop long. je vais juste montrer une dernière slide qui est trop importante et qui résine un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous transmettre et de vous dire. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Dans chaque situation, il y a quelque chose à apprendre, aussi dramatique que ce tel. Même si je suis allé toucher la mort du doigt, il y a un truc à apprendre, tout ça pour emmagasiner un maximum d'expérience. Donc, si il y a des questions, je suis disponible comme vous voulez. Et puis, sinon, merci de votre attention. Merci.